On a accueilli Olivier Véran, député de la République En Marche de l'ISER. Bonsoir, le gouvernement Alissi, député de la France Insoumise du Nord, et Jacques Séguéla, publicitaire. Bonsoir à tous les trois. On va rester sur ces images en direct, bien entendu, sur cette passation de pouvoir qui est la plus importante, puisque l'autre remaniement qu'on scène dans le ministère des Sports. Jacques Séguéla, c'était un moment d'émotion, un show télé que nous a fait Nicolas Hulot ? Moi je suis médusé. On avait un ministre romantique, il s'en va, on dit romantique, c'était pour pleurer, et on a le ministre de l'Ennui. Alors qu'il fallait me faire vibrer encore plus que Nicolas Hulot l'a fait, je regrette presque d'ailleurs que... Oui, vous parlez de François Durugy, du discours de François Durugy, voilà. Oui, bien sûr. Je regrette presque que Nicolas Hulot ne soit pas resté sur son interview de France Inter qui était tellement belle, qui était tellement pure, qui était spontanée. Là, il y a des mots qui sont reprises, ça perd déjà un peu de son émotion. Mais enfin, l'émotion est là, puisque... Ah bah oui, elle est indéniable. Mais surtout, alors que pour Durugy, c'était une façon de prendre ce ministère en main, de nous faire rêver de l'écologie, on a eu un discours de politique dépassé, ça veut dire qu'on quitte finalement le grand rêve de l'écologie pour la réalité sinistre de l'écologie. Alors, Olivier Véran de La République en Marche, et puis le gouvernement... Alors, Laurentisme, c'est bien, c'est beau, et probablement que Nicolas Hulot n'en a pas manqué encore aujourd'hui. Le pragmatisme, c'est bien, c'est beau et c'est efficace. Et je connais suffisamment François Durugy, son engagement pour l'écologie depuis 27 ans qu'il fait de la politique, son engagement de tous les instants au service de la transition énergétique, pour savoir qu'au-delà des mots, il va pouvoir mener une politique efficace. Qu'est-ce que c'est qu'une politique efficace ? C'est une politique d'un ministre de l'écologie qui commence par s'appuyer sur sa majorité présidentielle. Et une majorité présidentielle qui a besoin de pouvoir compter aussi sur son ministre de l'écologie pour porter les dossiers, pour passer des amendements, pour remporter les combats. Moi, j'ai confiance en François Durugy, par son expertise, par son expérience de parlementaire et de président de l'Assemblée nationale, pour nous accompagner dans les combats que nous allons mener pour la transition énergétique. Et c'est vraiment ça qui m'importe plus qu'un discours, peut-être un exercice assez conforme à ce qu'on attend lui, avec un discours assez court. Et puis, je pense qu'il souhaitait aussi maintenir l'émotion portée par Nicolas Hulot sur son départ. On le voit ici, François Durugy, si vous voulez, Damien Fleureau, qui voit-t-on là à l'écran ? Gérard Poirson, on a vu Sébastien Lecornu, donc François Durugy qui prend un petit peu de temps, Elisabeth Borne au second plan, qui prend un peu de temps avec les membres du cabinet, avec qui, pour certains, il va être amené à travailler. Il arrive, il n'a pas forcément la connaissance des dossiers, la passation de pouvoir a duré une petite heure, mais il s'appuiera sur la même équipe, sans doute gouvernementale, avec les collaborateurs de cabinet qu'on voit là. Hugo Bernal ici, la France insoumise. Vous avez été ému par le discours de Nicolas Hulot ? Non, pas tant que ça, parce qu'il n'y avait pas tant de politique que ça dans son discours, malheureusement. Non, il y avait de l'émotion. Oui, d'accord, mais sauf que... Vous n'avez pas d'émotion. La décision est complètement politique. Mais si, j'ai des émotions et je peux les partager. Mais là, je m'attendais à quelque chose quand même de beaucoup plus politique. Visiblement, il reviendra sur la scène politique après, j'espère, pour du fond plus politique. Mais est-ce que vous savez, Mme Ferrari, qui a dit, Emmanuel Macron président, quel est le gouvernement ? Quelle est la majorité parlementaire ? Quelle est la coalition ? Avec qui il travaille ? C'est François de Rugy. Personne ne le sait. Et là, ce ne sont pas les ralliements sans vouloir être désagréable à l'égard de telle ou telle personne qui vont construire l'ossature d'un gouvernement ou d'une majorité parlementaire. Oui, vous avez raison, c'est M. de Rugy. Voilà. Janvier 2017... On dirait qu'on avait sélectionné la phrase avant que vous ne la prononciez. Enfin voilà, on est encore une fois... Moi, j'ai l'impression que c'est un ministre de l'égologie avant d'être un ministre de l'écologie. Voilà ce que c'est. Ça aurait pu être Jean-Vincent Placé. En réalité, ça aurait pu être n'importe lequel de ceux-là, de ces arnaqueurs de l'écologie politique qui finalement essayent de mettre bout à bout deux choses qui sont contradictoires. Et c'est pour ça que Nicolas Hulot est parti. Il a dit qu'il y a des choses qui sont contradictoires. Je ne peux pas faire la transition écologique et énergétique avec les traités européens tels qu'ils sont aujourd'hui, notamment son cadre budgétaire. Voilà pourquoi il part. Et le suivant arrive alors que c'est un ardent défenseur de ce même cadre. Je veux agir avec méthode, dit-il. L'écologie, c'est une opportunité économique. Je veux que ça rime avec les emplois. Alors, c'est des incantations. C'est beau, mais c'est un mensonge de dire que c'est compatible avec le cadre budgétaire et les traités européens actuels. C'est tout. Voilà. Il faut être conséquent là-dessus. Et c'est pour ça que notre position... Alors, on revient sur la dette et sur l'Europe, là. Alors, il doit être un chemin détourné, là. Non, non, non. C'est pas un chemin détourné. L'écologie, c'est un sujet mondial. Là, on revient sur un truc... Non. Mais oui, c'est bien sûr que c'est un sujet mondial. L'écologie politique est compatible avec l'économie. Mais non. Mais bien sûr que si. Mais non, sinon Nicolas Hulot serait resté. Hugo, la France peut se targuer d'être un des pays les plus en pointe en matière d'innovation, de recherche et de développement, de recherche universitaire, de création d'entreprises, dans le domaine de la transition énergétique. C'est pour ça que Nicolas Hulot est parti. Le modèle de croissance est compatible avec un modèle harmonieux de transition écologique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a progressé en matière économique, c'est toujours là qu'on a fait des grands avancées en santé, dans les transports, en urbanisme, et demain, dans le domaine de l'environnement. Considérer que la décroissance est la solution à la pollution atmosphérique. Outre le fait que la décroissance est... La première conséquence de la décroissance, c'est l'explosion des inégalités sociales. Au contraire, faisons la transition énergétique quelque chose de positif, créateur d'emplois, de richesses pour notre pays. Parce que c'est pas la faire d'un homme. Au contraire, mais il n'y a pas de pognon. Le pognon dingue, il n'est pas là. L'écologie et la transition énergétique, c'est pas l'affaire de François de Rugy, c'est pas l'affaire de Nicolas Hulot, c'est pas l'affaire d'Emmanuel Macron, c'est l'affaire de vous, de nous, autour de cette... Ça, c'est facile, ça, de se défausser sur les gens. Un peu plus du gouvernement que de nous. Les gens n'ont pas attendu les politiques pour agir, par ailleurs. On ne peut pas attendre, de la part d'un homme, de faire ce que nous avons. Pour en revenir aux mots qu'on a entendus, au choix des mots dans les deux discours, de Nicolas Hulot et François Régis, totalement différents, un sur le registre de l'émotion, l'autre sur, voilà, une petite feuille de route, il n'y avait pas de point très très précis. Clément, qu'est-ce qui vous a frappé ? Moi, j'ai l'impression qu'on a assisté à un surréaliste moment de clarté politique. Et au contraire du gobernalysis, moi, je pense qu'il y avait beaucoup de politique dans le discours de Nicolas Hulot. Il y a deux niveaux de lecture. Il y a un premier niveau où il dit « j'ai beaucoup d'amitié pour Emmanuel Macron, on a travaillé ensemble ». Ça, c'est un premier niveau. Et puis, derrière, il y a ces grandes phrases qui ressemblent à des incantations. « Il faut maintenant changer de prisme, il faut changer de paradigme, il faut que nous prenions conscience des enjeux et que nous nous engageons dans la construction d'un nouveau monde ». Toutes ces phrases dessinent, finalement, l'action qu'il n'a pas pu mener à la tête du gouvernement. Et au fond, ce que fait ici Nicolas Hulot, sans en avoir l'air, c'est un réquisitoire contre la politique qui, pour lui, était nécessaire et qu'il n'a pas pu mener. C'est exactement ce qu'il dit. Et à la fin, quand il dit « osons l'espoir », c'est « osons l'espoir », d'autres choses. Et derrière, on a François de Rugy qui prend la parole. Et alors, la phrase clé, il n'y en a qu'une seule qui résume tout son discours. Il nous dit « je m'appuierai sur ces acquis précieux que tu as obtenus pendant ton mandat ». Donc, au fond, Nicolas Hulot nous dit « tout ce que j'ai fait, ça n'était pas l'essentiel, l'essentiel, je n'ai pas pu le faire ». Et ce que nous dit de Rugy, c'est « ce que tu as fait, pour moi, c'est parfait et c'est là-dessus que je vais m'appuyer ». Et puis, derrière, il prend les uns après les autres un énoncé. C'est la règle du jeu. Ce sera comme avant. Je vais juste terminer. Et derrière, il nous explique que pour lui, sans jamais détailler ce qu'il fera de son action, l'écologie, c'est la santé, les entreprises, la PPE. Et on aperçoit Barbara Pompili à l'écran. Je vais juste terminer ma phrase. Il ne donne pas une direction, pas un projet. On ne sait pas ce qu'il veut faire. C'était plus qu'un discours à minima. C'était un discours sans écologie de la part du ministre de l'Environnement. Ils n'ont pas ce type de cérémonie et à ce type de discours plus d'importance qu'ils n'en ont. Ce qui est... Tu as raison quand tu dis... En réalité, le discours de style, évidemment, complètement différent, complètement opposé, avec toujours, je t'ai eu l'eau, une vision noire, très pessimiste de ce qui nous attend. Et tu as raison, un reproche fort, fondamental, à la non-action et au non-choix du président de la République. C'est vrai. Mais en même temps, il lui dit merci, bravo. Juste en une fois. Je m'y perds un peu, si tu veux, dans l'émotion de M. Loup. Mon cher Jean-Claude Dacier, je remarque que là, devant le discours médiocre de De Rugy, vous nous dites n'accordons pas à ces discours plus d'importance. Il y a moins d'une heure sur le même plateau, vous nous disiez il faut qu'il parle, sa déclaration sera très importante. Et je vais te dire dans un instant ce que je pense du discours de M. De Rugy. Tu ne m'as même pas laissé finir. eh bien, en effet... Jean-Claude, on va juste passer la parole à Damien et on reviendra sur le discours de François de Rugy avec mon promise. C'est vrai qu'on peut s'arrêter sur les mots sur le discours de François de Rugy, plus ou moins convenu. L'image qui nous est montrée, elle est intéressante. On voit François de Rugy notamment entouré de députés de la majorité présidentielle. On a pu voir Laetitia Avia, députée de Paris, Aurore Berger, Barbara Pompili, qui a co-présidé le groupe écologiste avec François de Rugy, Jean-Baptiste Djebari. C'est important, en fait, cette image. On sent que François de Rugy va pouvoir s'appuyer a priori sur des députés de la majorité, là où peut-être que Nicolas Hulot a manqué de sens politique. Un ministre, il invite des députés toutes les semaines dans son ministère pour porter avec lui des réformes. Ça, Nicolas Hulot, il ne le faisait sans doute pas suffisamment et l'image que nous montre aujourd'hui François de Rugy entouré de ses membres de la majorité, rigolant aussi avec les secrétaires d'État ou une poire sans Sébastien Lecornu, cela veut dire qu'il déconnait parfaitement bien. Alors, si je peux dire un mot sur de Rugy, c'est plutôt pour une tristesse. Si je peux dire un mot sur de Rugy, mais très rapide. Pauvreté, enfin, comment vous pouvez dire ça ? L'écologie a besoin de romantisme. Non, mais le romantisme. Mais bien sûr, parce qu'il faut convaincre les gens. Tu l'as dit, il n'y a que nous, ce n'est pas les gouvernements, il n'y a que nous qui pouvons faire ce qu'il faut faire. Et encore, on est 1% de la planète, il faut qu'on arrive à entraîner les autres. Pour ça, il faut un discours qu'un dommage qu'on ait perdu ce ministre qui était peut-être le ministre de la parole, mais qui faisait tellement rêver à l'économie. Alors que là, on entre dans un ministre politique. La situation de son pays, le rêve n'est pas autorisé. Mais c'est pas oui. Or, s'il y a une chose qui fait rêver, c'est justement la protection de la nature, c'est justement l'environnement, c'est justement l'avenir du monde. Il ne faut pas en faire une chose factuelle, politique et avec des mots plats. Allez, un mot de Jean-Claude, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Je vais vous donner un mot sur le Rougie, puisque j'ai été attaqué sur... Effectivement, j'attendais, j'attendais de M. Drugie un discours avec des perspectives, quelques objectifs et une vision. Vous les avez eus ? Non, j'ai plutôt eu un discours de chef de bureau. Mais en même temps, mais en même temps, comme dirait l'autre, mais en même temps, comme dirait l'autre, sortant encore une fois de cette vision urgentiste que je ne partage pas, avoir un gars qui connaît effectivement la politique, qui va mesurer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Ce serait peut-être d'avoir un gars qui connaît l'écologie. Seule les choses, c'est condamner peut-être des gens aux difficultés au chômage et à la baisse des emplois. Je pense que nous avons un homme qui va lui faire des petits pas, se montrer modéré. Il ne va pas faire de soucis, il ne créera pas de problème au président de la République. Ce sera toujours ça de gagné. Il est 18h30, on est en direct sur CNews. Je vous passe la parole dans un instant, mais tout de suite, Yohann Usaï qui nous appelle depuis la cour du ministère de l'Environnement. Yohann, vous avez suivi ces deux discours très différents et cette émotion de Nicolas Hulot. Oui, Nicolas Hulot effectivement très applaudi, d'abord très ému, en larmes même, qui a reçu le soutien de son épouse pour pouvoir terminer ce discours. L'ancien ministre de la Transition écologique qui a mis du temps à quitter ce ministère, il a savouré en quelque sorte ces applaudissements. A la fin de son discours, il est venu saluer un par un ses collaborateurs jusqu'aux forces de sécurité avant enfin de monter dans cette voiture pour très certainement regagner son domicile. en Bretagne, Nicolas Hulot qui a répété au fond ce qu'il avait dit tout au long de cette semaine après sa démission. J'ai la conscience tranquille, ma démission n'est pas une résiliation, je ne baisse pas les bras, je lève les yeux. Une manière de redire finalement qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions au sein de ce ministère, que l'ensemble du gouvernement n'était pas suffisamment engagé en faveur de cette transition écologique. Une réponse en somme à Edouard Philippe qui tout au long de la semaine dernière avait maintenu, affirmé que ce gouvernement était sans doute l'un des gouvernements en Europe les plus engagés en matière d'écologie. Il a remercié le président de la République pour sa confiance, le Premier ministre également. Une manière peut-être de demander pardon, un peu en tout cas, de ne pas avoir prévenu les deux têtes de l'exécutif de sa démission surprise. François de Rugy, lui, semble content en fait d'occuper désormais ce poste. Effectivement, très souriant, il a pris le temps également de saluer ses nouveaux collaborateurs qui l'attendent ici, ceux qui l'accompagnent depuis l'hôtel de l'AC, accompagné lui aussi de sa femme. Il discute en ce moment avec les parlementaires de la majorité. Beaucoup, Yohann Nusaï, pour toutes ces précisions. Moi, il y a deux phrases qui m'ont frappé dans les deux discours. Un, la phrase de Nicolas Hulot, mon cher François, je n'ai pas comblé la faille entre deux cultures, l'écologie et l'économie. Et la réponse de François de Rugy quelques minutes après, l'écologie, c'est une opportunité économique. On a deux versions, mais Olivier Véran de la République au Marche totalement différentes. Comment est-ce que dit Nicolas Hulot, cette impossibilité de concilier ces deux concepts peut devenir une réalité chez François de Rugy ? Par magie, à braque à d'abra ? Un pragmatisme pour libérer les énergies. Vous avez peut-être deux conceptions d'une forme d'écologie qui sont différentes, ce qui n'a pas empêché en termes politiques à Nicolas Hulot de porter une politique et de mettre en place des actions concrètes qui sont adoubées par son successeur, qui comptent les prolonger et les amplifier. Il y a la question idéologique et il y a la question pratique de savoir comment est-ce concrètement au service de l'écologie ? Quand vous passez de 6 à 15% la part de bio dans tout notre modèle agricole français, vous êtes là à la croisée des chemins, à la fois dans le domaine économique, c'est quelque chose qui est porteur, puisque le bio c'est de la valeur ajoutée, on est en train de monter en gamme, on est plus concurrentiel par rapport à une industrie agricole qui viendrait du Maghreb, etc., ou d'Espagne, et puis à la fois vous êtes soucieux d'un nouveau modèle économique qui fait la part belle au qualitatif plutôt qu'au quantitatif. Donc l'antinomie n'est pas existante dans les faits, même si idéologiquement on peut avoir, vous savez, vous avez des écolos qui sont pour la décroissance, moi je suis grenoblois, le maire de Grenoble il vous dira qu'il veut la décroissance parce que la décroissance ça va tuer la planète. Vous avez des écolos Un poil caricatural pour le maire de Grenoble. Non, vraiment pas. J'aimerais bien mais l'infinitude du monde. Vous n'êtes pas sur ce plateau donc vous êtes partisans. Vous avez les écolos qui sont pour la croissance mais qui sont pour une forme de croissance qui va développer la croissance du ral. Vous avez des écolos qui sont pour le nucléaire d'ailleurs considérant que l'industrie carbonée créerait davantage de pollution que ce ne serait pas bon. Encore une fois, ce n'est pas ça. La question c'est qu'est-ce qu'on fait collectivement ? Qui est là pour porter le message et pour mettre en place des actions pratiques pour que la planète aille mieux une fois que nous serons partis que lorsque nous sommes arrivés ? Donc il y a les actions politiques et les actions sociétales sociales très fortes. Je rejoins Jacques Zéglas sur la nécessité d'avoir un discours romantique très fort pour être capable d'impacter les gens. Ça peut passer par un film, un documentaire. On a des choses parfois qui ne sont pas du domaine du politique mais quand vous le regardez vous vous dites vous vous sentez très mal en vous couchant le soir et vous dites demain j'ai envie de changer les choses. Ils ont eu lieu, on les a vus ces films, ils sont magnifiques. Demain, il y en a eu ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change ? Il y a plein de choses qui changent en pratique. Regardez dans l'alimentation. Vous disiez aux Français, si vous aviez dit aux Français il y a 10 ans que le bio ce serait bientôt 15% de leur modèle agricole, ce serait 50% de la bouffe que vous donnez dans les cantines ou dans les EHPAD, que les circuits courts deviendraient la norme, qu'ils iraient faire la queue pour aller dans des amas pour aller chercher des pommes bio qui ont poussé dans le jardin d'à côté. Ils devraient regarder avec des grands yeux. Aujourd'hui c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire, qui coûte trop cher, qui n'est pas encore assez démocratisé mais qui montre bien que les comportements, les appétences et les ambitions productivistes dans l'agriculture. Regardez Carrefour, regardez Carrefour, toute la stratégie est d'aller vers un alimentaire sain et un alimentaire bio et qui engage le plus grand distributeur français et le plus grand distributeur européen dans cette voie. C'est ça la belle écologie. Moi ce qui me gêne un peu c'est que, je crois qu'il va, c'est son premier discours, il n'a peut-être pas eu le temps de le préparer, il ne nous a pas fait rêver quoi. C'était un moment, en plus d'ailleurs on ne parle que du partenant et on ne parle pas de l'entrance, c'est quand même lui qui compte maintenant puisque le partenant en plus il est parti, il fait un beau discours d'accord, il n'avait qu'à rester, il n'avait qu'à faire son boulot. C'est ça en psy qu'on peut lui reprocher mais oublions les reproches, c'est l'urgence du moment avant toutes les autres et quand c'est l'urgence du moment on n'a pas un discours de cette platitude. C'est pour ça que je lui en veux... Alors, on va réécouter un petit extrait justement du discours de François de Roger. Mais il faut absolument qu'il apprenne à parler au cœur des gens. Alors, on réécoute François de Roger. Nous avons été élus, j'ai été élu personnellement en tant que député sur un programme de transformation avec le président Emmanuel Macron et avec la majorité parlementaire. Nous n'avons pas été élus pour prolonger le statu quo ou pour donner raison aux tenants de l'inertie et du conservatisme. Ma méthode sera fondée sur le dialogue, bien sûr, la recherche de solutions partagées et la décision. Car il y a le temps du dialogue, le temps de la recherche de la solution et il y a le temps de la décision. Et il y a des sujets sur lesquels il va falloir naturellement décider, sans tarder. – Hugo Bernalissi de la France Insoumise, ce discours-là, ce pragmatisme, il ne vous convainc pas. Vous attendez maintenant des preuves, des actes ? – Vous savez, on est dans le monde de 1984 de George Orwell. Les mots ne veulent plus rien dire en réalité. Parce que Nicolas Hulot, j'allais dire François Hulot, Nicolas Hulot, quand il démissionne, il se revendique d'un certain pragmatisme en disant ce qui est pragmatique, c'est d'affronter le changement climatique tel qu'il est là et de ne plus attendre et de ne plus être dans la stratégie des petits pas parce qu'à la fin, c'est l'écosystème qui permet la vie humaine qui est en cause. Ce n'est pas une petite discussion au coin d'une table de savoir si on fait plus ou moins d'écologie pour se faire plaisir. Non, c'est pour garantir l'écosystème qui est compatible avec la vie humaine. Quand vous entrez dans la sixième plus grosse extinction d'espèces de l'humanité, il faut quand même se poser peut-être des questions, mais pas de l'humanité, de la planète tout entière. Quand on voit que les abeilles sont en train de disparaître et qu'on est en train d'industrialiser les abeilles aux Etats-Unis, vous n'avez plus qu'une seule variété, une seule race d'abeilles qui est utilisée, une abeille un peu domestiquée. Quand toutes ces choses-là arrivent, quand on voit que nous, on a perdu une population, ça va peut-être vous faire sourire, mais dans le Nord, il y a des canards qui ont disparu d'un étang, ils ne sont plus que 11 alors qu'ils étaient d'habitude entre 90 et 100. On sait qu'il y a 30% des oiseaux qui ont disparu. Enfin, tout ça, ce sont des choses sérieuses, concrètes qui arrivent. Elles n'arriveront pas dans 10 ans, dans 20 ans. Alors que propose la France Assoumise ? Qu'est-ce que vous, vous proposez ? Et c'est pour ça que nous avons mis sur la table, déjà en 2012, mais encore en 2017, on continuera, on profitera de l'élection européenne pour continuer à mettre ça sur la table, la proposition qui est celle à la fois de la planification écologique et de la règle verte. Pas de développement durable pour se faire plaisir, des mots creux pour dire on va lier le rendement, le profit et puis tout ça, tous ensemble avec l'intérêt général. Non, la règle verte, c'est de dire dans le cahier des charges des entreprises, on ne peut pas prendre plus, quand on produit quelque chose, on ne peut pas prendre plus à la planète que ce qu'elle est capable de reconstituer. Parce que ceux qui sont partisans de la décroissance, pourquoi ils sont partis de la décroissance ? Parce qu'ils ont une analyse très fine et très simple qui est de dire il y a la finitude du monde et des ressources qui le composent. Le monde n'est pas infini. Donc si tout le monde vivait comme un Français, comme un Américain, ce serait encore pire, mais on ne pourrait pas vivre en fait tous comme ça. Ce n'est pas possible, il n'y a pas suffisamment de ressources sur la planète, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et quand on sait que la population mondiale en 2100 va atteindre 11 milliards d'êtres humains, les problèmes sont vraiment devant nous. Il n'y a pas de problème. Donc il va falloir s'y atteler. Et le plus tôt sera le mieux. Et quand on voit que je termine, François de Rugy, c'est quoi sa feuille de route ? C'est les perspectives énergétiques de construire des nouveaux EPR. Quand même, pour un ancien membre de LV dont le truc un peu quand même identitaire, c'est de combattre le nucléaire, ça me fait doucement rigoler. Juste en vous, il y avait une idée très simple. Il aurait fallu réunir le ministère de l'écologie et le ministère de l'agriculture. Et faire d'ailleurs des agriculteurs les premiers écologistes de France. C'est pas près d'arriver. Et de donner les moyens supplémentaires aux deux ministères. Parce que si on veut régler l'urgence, elle sera réglée par les terriens, pas par les politiques. Cédric Villani, député de la République en Marché est avec nous. Bonsoir, merci de réagir en direct sur CNews. Vous avez entendu ces deux discours très différents. Les motions de Nicolas Hulot et puis le pragmatisme, bonsoir à vous, de François de Rugy. Est-ce qu'il y a vraiment une voie qui nous permettra dans le futur de concilier ces notions a priori très différentes d'écologie et d'économie ? Est-ce que vous, vous y croyez ? Et par quels moyens on va y arriver ? D'abord, vous avez raison d'insister sur l'émotion extraordinaire qui se dégageait du discours de Nicolas Hulot et l'énergie qui se dégageait du discours de François de Rugy comme quelqu'un qui a une mission à accomplir avec la plus grande détermination. Et je pense que les deux doivent nous marquer pour la suite. D'une part, le discours de Nicolas Hulot nous rappelle que l'écologie, c'est quelque chose qui est à prendre aussi bien avec la tête qu'avec le cœur et les tripes. Et d'autre part, le discours de François de Rugy qui nous rappelle qu'il faut avancer avec beaucoup de pragmatisme, des objectifs qu'on se donne qui sont précis, techniques, chiffrés et des choses telles que la PPE, comme on dit, programmation pluriannuelle avec une marche et un plan qui permettra d'atteindre des objectifs fixés. La détermination, c'est quelque chose qui m'est extrêmement cher. Je faisais partie de ceux qui ont appelé après la démission de Nicolas Hulot à ce qu'il y ait un sursaut dans l'impact et dans l'engagement au service de l'écologie. Et je crois que ça transparaissait dans le discours de François de Rugy. C'est quelque chose qu'au Parlement, nous aurons aussi à cœur d'accompagner. Pour l'instant, il n'y a que de belles intentions. Cédric Villani, il n'y a pas d'engagement de François de Rugy sur des points très précis. Le nucléaire, notamment les énergies fossiles. Qu'est-ce que vous attendez encore une fois de ce nouveau ministre ? On attend du ministre justement qu'il définisse bien sûr des objectifs extrêmement précis. Ce n'est pas le jour d'une passation de pouvoir que vous énoncez des objectifs précis, chiffrés, quantitatifs. Ce jour-là, c'est le moment de déclarer l'esprit dans lequel vous allez travailler. On déclare... Il y a les intentions. Maintenant, il va y avoir les objectifs chiffrés et tous ces mots-clés, toutes ces questions de prédiction et de vraiment quantifier les objectifs. On va les voir revenir sur la table avec un engagement dont on garantira, dont on sera attentif à garantir qu'il est encore plus fort qu'auparavant. Merci beaucoup Cédric Villani de cette réaction en direct sur CNews. On va y écouter un extrait du discours de Nicolas Hulot il y a quelques instants dans la cour du ministère de l'Environnement. Vous ne me facilitez pas la tâche. Mais ne doutez à aucun instant que ma démission signifie une forme de résignation. elle est simplement le signal d'une nouvelle mobilisation. Le sens de ma décision ce n'est pas de baisser les bras. C'est de lever les yeux. C'est de regarder en face une dure réalité que nous avons ensemble à étreindre. Il y en a que j'écoutais l'entrée. Clément Dikorovitch sur ces mots employés par Nicolas Hulot ou pas de résignation. Un nouveau combat qui commence. C'est très intéressant que Nicolas Hulot nous dise que finalement c'est en démissionnant qu'il sent qu'il ne se résignera pas et nous dit-il ma démission est le sens d'une nouvelle mobilisation. Le sens de ces mots est clair. L'investissement pour l'écologie la sauvegarde de la planète pour lui il n'était plus utile au sein du gouvernement il n'avait pas les marges de manœuvre et la seule manière qu'il aura de la conduire c'est à l'extérieur du gouvernement. Et sur ce qu'on a entendu à l'instant de Cédric Villani moi je veux bien qu'on fasse des déclarations politiques et qu'on utilise des mots mais au bout d'un moment les mots ont un sens. Quand Cédric Villani nous dit j'ai entendu chez François de Rugy qu'il y avait un sursaut mais moi j'aimerais bien qu'il me montre à quel moment du discours il a entendu un sursaut je vais reciter la même phrase parce que c'est quand même celle qu'a prononcé François de Rugy je m'appuierai sur ce que tu as obtenu pendant ton mandat. A aucun moment de Rugy ne nous a parlé de sursaut à aucun moment il n'a esquissé le début d'une volonté de changer les orientations actuelles du gouvernement. On peut tenter de lui faire dire n'importe quoi mais encore une fois les mots ont un sens et en l'occurrence les paroles restent. Après cet épisode émotionnel et mouvementé je trouve que ce qui manque et ce qui me paraît être l'essentiel c'est le discours du Président de la République qui fixe la feuille de route. Ce soir c'est le Premier ministre qui s'y colle à 20h sur une grande chaîne il va parler du prélèvement à la source On attend 2-3 explications C'est vrai que les mots Clément a raison franchement ça ne veut plus dire grand chose et notamment ce qu'on a écouté de ce que Rugy pense du nucléaire. Bon je voudrais tout de même c'est peu que le Président de la République sortant d'une séquence compliquée essaie de remonter sur le cheval en nous disant ce qu'il attend notamment de sa politique écologique. Il n'aime pas le Président de la République deux discours à Versailles il y a eu quoi trois phrases sur l'écologie En réalité c'est ça le problème c'est que quand Nicolas Hulot réclamait l'union sacrée au sein du gouvernement il l'a réclamé aussi au Président de la République alors bien sûr ils avaient beau le cajoler à intervalles régulières pour qu'il reste c'est bien pour ça qu'il a annoncé sa démission sans prévenir personne c'est lui-même qui l'a expliqué en disant sinon on m'aurait encore convaincu de rester etc. Mais on voit bien qu'on est dans des contradictions majeures Pourquoi c'est François de Rugy ? Parce qu'il est servile c'est tout Oui c'est pas le choix de la gratter Je vous rappelle que c'est le Président de l'Assemblée qui a fait voter enfin fait en sorte que les amendements sur le glyphosate passent à 1h40 du matin c'est celui-là même qui a organisé dans des conditions infâmes et infernales le débat démocratique à l'Assemblée nationale sur des points écologiques Il a dit qu'il n'utiliserait pas les termes de Gaulois réfractaires quand Emmanuel Macron on a parlé Ça va C'est un pas de côté qui est quand même minime quoi C'est quand même l'anti-Hulot l'anti-Hulot par définition tous les pouces dans une dissemblance terrible Ça veut dire que le geste quand même le choix du Président de la République c'est d'abord d'accuser j'étais un mauvais DRH j'aurais dû mieux choisir mes ministres parce que c'est quand même la troisième faute d'engagement en deux mois mais surtout de dire très bien on va faire le contraire et je prends ce qui est le contraire de Nicolas Hulot et c'est François de Rugy et c'est le message fort il est là pour moi Olivier Véran sur les accusations très précises du gouvernement Bernal ici sur la stratégie machiavélique donc de François de Rugy notamment pour faire passer ou ne pas faire passer Il a dit plus que ça il a dit servi les infâmes franchement les mots ont un sens Hugo un peu de respect On est en train de parler depuis une demi-heure d'écologie les français et en France depuis la démission de Nicolas Hulot on parle beaucoup d'écologie François de Rugy ça ne fait pas une semaine ce n'est pas une demi-heure qu'il en parle il a fondé tout son engagement en politique depuis l'âge de 20 ans sur la notion d'écologie politique la totalité de sa carrière en politique a été faite autour de la défense des valeurs de la transition énergétique il a un profil qui passe pour lui il a des connaissances qui vont pour lui il s'est inscrit dans une primaire à gauche pour pouvoir porter la voie de l'écologie dans le cadre de la primaire à gauche Il a renié son engagement Il a trahi ses engagements Il n'a pas trahi son engagement Ah bah si il a signé un papier pour soutenir Benoît Lagoon Non, oui Bah si, si il a signé un papier pour soutenir celui qui gagnerait Ça c'est un vrai reproche qu'il lui est fait à François de Rugy vous pouvez l'entendre C'est pareil pour Manuel Valls La politique c'est pas propre et même des fois même ça tâche Hugo et je pense que vous en savez parfaitement quelque chose L'engagement de sa vie l'engagement de sa vie en politique c'est l'écologie Encore une fois il n'a pas découvert ça il y a une demi-heure Il connait les acteurs C'est avoir un poste l'engagement de sa vie Il en connait les élus Il est capable de porter les dossiers Moi j'ai discuté avec lui de dossiers importants sur lesquels même j'ai été battu au Parlement et pour lesquels lui-même s'était engagé à nos côtés Attendons ses premières décisions Vous avez répondu Et regardez Il faut arrêter Et regardez Au sein de la majorité présidentielle Les sujets Les sujets de friction au sein de la majorité présidentielle ces dernières semaines ces derniers mois parce que vous avez une sensibilité très forte sur ces valeurs-là au sein de la majorité présidentielle Donc nous avons là un porte-parole nous avons un porte-drapeau au sein du gouvernement qui est capable d'écouter, de porter d'animer et de s'appuyer sur la majorité Encore une fois Moi c'est le seul reprend que je m'ai pu faire Sur le glyphosate Laurence Sur le glyphosate il faut arrêter La position du gouvernement elle est cohérente L'Europe veut 5 ans Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête tout de suite nous-mêmes Bonjour l'agriculture française Et qu'est-ce qu'on fait ? On importera des produits qui ont été traités au glyphosate en Europe C'est n'importe quoi La position du gouvernement français me paraît raisonnable 3 ans On n'est même pas sûr d'ailleurs de la gravité de la toxicité du glyphosate Acceptons-la Acceptons-la Mais l'Europe ils ne sont pas plus bêtes que nous Les Européens disent 5 ans Donc c'est tous des crétins et nous on est les rois du pétrole Mais ce n'est pas les Européens Ce n'est pas les Européens Non non ce n'est pas les Européens C'est les gouvernements européens et la Commission européenne En plus l'Europe disait 10 ans On est sur 3 ans C'est raisonnable On ne peut pas reprocher ça à De Rugy Il était en charge pour le gouvernement C'est clair Tu as raison Une fois la France a été à la hauteur Ah oui Applaudissons-la Alors Clément Est-ce que vous insistiez à l'instant sur la cohérence de l'engagement écologique de François De Rugy Moi je pense que la question de sa cohérence c'est justement une question intéressante Il y a un mot qui a été prononcé à plusieurs reprises par François De Rugy à une reprise d'ailleurs excusez-moi Il dit PPE Alors PPE pour les téléspectateurs qui nous écoutent c'est peut-être un peu cryptique c'est programmation pluriannuelle de l'énergie La PPE c'est la loi qui va arriver dans le courant du mois de septembre dans laquelle il va falloir décider ce qu'on fait pour l'énergie Disons-le clairement c'est la loi dans laquelle on va décider de prolonger la durée de vie des réacteurs de nos centrales nucléaires On va au moins décider ça c'est une certitude parce que sinon on ne sait pas comment alimenter la France en énergie dans les années qui viennent Or François De Rugy il n'y a pas 10 ans il n'y a pas 5 ans il y a un an et demi pendant la primaire socialiste défendait vigoureusement le fait de surtout ne pas prolonger les réacteurs alors elle est où sa cohérence comment est-ce que vous pouvez il y a un an et demi nous dire surtout il ne faut pas prolonger les réacteurs et être le ministre qui va porter la loi dans laquelle on va inscrire leur renouvellement Pardon François De Rugy sur la question du nucléaire et des centrales il a toujours eu un discours extrêmement clair moi que j'ai déjà entendu parce que je le connais j'étais député avec lui dans le mandat précédent il n'a jamais dit qu'il fallait arrêter du jour au lendemain il a dit qu'il fallait développer les énergies alternatives les énergies renouvelables il fallait dire d'augmenter notre mix énergétique et pour ça il a dit qu'il y avait certaines centrales qu'il fallait fermer que le président de la république s'est engagé à fermer on ne peut pas dire n'importe quoi dans la primaire socialiste sa proposition c'était pas de prolongation des réacteurs au delà de 40 ans ça veut dire pas de grand carénage ce que vous venez de dire est inexact il a toujours été contre la prolongation sur le nucléaire il dit n'importe quoi quand même il faut dire avec certaines franchises il est dans une position il va manger son chapeau de toute façon ce sera pas la première fois ce sera pas la première fois dans quelques instants chers amis on va assister à une autre passation de pouvoir cette fois entre Laura Flessel l'ancienne ministre des sports et Roxana Maracine à nous pas tout de suite on a l'image en direct on reste encore quelques instants sur l'environnement mais on voit qu'effectivement tout ça se prépare c'est encore une fois la tradition dans notre 5ème république cette passation de pouvoir entre les ministres on va réécouter peut-être un extrait de Nicolas Hulot notamment au moment de cette émotion dont il a fait preuve à l'heure il y a quelques instants sur scène vous écoutez-le et puis je voudrais remercier toutes celles et tous ceux avec lesquels j'ai partagé ici notamment le quotidien pour leur engagement parfois forcément pas toujours avec la reconnaissance méritée leur constance leur persévérance j'ai conscience que pour beaucoup on vous en demande souvent beaucoup plus en vous en donnant beaucoup moins je le sais je l'ai entendu ça a probablement aussi alimenté ma décision je veux parler à tous les agents à la défense ici à Saint-Germain là-bas dans les territoires et les régions je m'éloigne mais je ne vous abandonne pas mon geste est fait pour vous servir il est fait aussi pour servir mon successeur beaucoup de larmes sont tombées depuis et puis applaudissements Applaudissements. Applaudissements. Damien Fleureau, cette passation de pouvoir entre deux hommes très différents, deux hommes au parcours totalement différent, l'un issu de la société civile, l'autre avec un engagement politique de plus longue date. Et encore une fois des échéances très précises qui arrivent dans les mois à venir. Oui, alors il y a par exemple à l'Assemblée nationale, les discussions autour du budget qui vont s'engager, qui vont forcément être très animées dans le contexte des finances publiques que l'on connaît, de lutte contre le déficit. Et puis il va y avoir aussi une situation politique très tendue avec la campagne pour les élections européennes. Le scrutin c'est le mois de mai prochain et on le sait bien, à droite comme à gauche, les oppositions vont s'en donner à cœur joie. On voit les chefs de file des différentes listes. On en connaît déjà certains, certaines, et cela va donner du fil à retordre à l'exécutif qui va se retrouver sur la défensive pour un scrutin très difficile pour la République en marche. Le gouverneur ici, vous affûtez déjà vos armes en prévision de ces élections européennes qui seront majeures. Oui, tout à fait. Nous on veut faire en tout cas par exemple du glyphosate, on en a parlé tout à l'heure, un axe de campagne majeure pour ces élections européennes. Parce qu'effectivement la décision est largement européenne et vous ne pouvez pas, vous avez dit tout à l'heure, on a des difficultés parce qu'il y a eu un exemple sur les cerises. On a décidé d'interdire un pesticide sur les cerises en France. Mais comme la réglementation européenne essaie la concurrence libre et non faussée, ceux qui utilisent le même pesticide ailleurs en Europe, on ne peut pas leur empêcher d'importer leurs cerises. Non. Donc ça fait une concurrence déloyale avec nos producteurs de cerises. Essayez de cultiver des cerises sans traitement, vous allez voir ce que vous obtiendrez. Et bien vous obtiendrez des cerises avec moins de pesticides et sans doute du coup moins de cancers dans la société à la fois pour ceux qui les produisent. Heureusement que l'espérance de vie, cher ami, heureusement que l'espérance de vie continue d'augmenter. Elle baisse, elle baisse, mais vous trompez, elle est en train de baisser. L'espérance de vie en bonne santé en plus baisse pour... En bonne santé, alors évidemment. Non, non, mais elle baisse en général, mais encore plus celle en bonne santé, notamment pour les catégories. Elle n'a cessé d'augmenter depuis 50 ans. Un dernier mot, Olivier Véran. J'entends que sur le glyphosate, la France insoumise se mettra donc dans les pas de l'engagement présidentiel, puisque vous nous suivez pour l'interdiction d'ici trois ans, c'est très bien. Par contre, pardon, la campagne européenne, le premier mot qui me vient, même si l'enjeu écologique est extrêmement important, le premier mot qui me vient en ce moment avec l'actualité internationale quand on parle d'Europe, c'est plutôt ce qui se passe en Italie, la coalition d'extrême gauche, d'extrême droite populiste. C'est ce qui se passe en Hongrie, avec les barbelés et la politique d'Orban qui est effroyable. C'est ce qui se passe avec les montées de tensions et des extrêmes en Allemagne. – Il n'y a pas d'extrême gauche ni en Italie ni en Hongrie. – Oui, mais pour vous, l'extrême gauche qui n'existe pas, elle n'existe même pas au Venezuela. Donc tout le monde n'a pas de référence et de ce point de vue-là. Mais permettez-moi de penser qu'elle existe. – Voilà, il n'y a pas de chicarie politique, on parle de n'importe quoi, les enjeux sont importants. – Mais si vous voulez, vraiment l'enjeu des élections européennes… – Les enjeux politiques en Italie ne sont pas au gouvernement. – On est au bord d'une fracture européenne qui aurait un impact non seulement environnemental, mais qui aurait un impact économique, social, sociétal majeur. Donc je souhaite que nous puissions avoir des débats extrêmement fournis sur cette campagne européenne. Et je dis ça parce que François de Rugy est un Européen convaincu. Par exemple, c'est l'un des points qu'il a rapprochés très naturellement d'Emmanuel Macron au cours de l'année 2017, c'était l'engagement européen. Donc je trouve ça très bien qu'on ait des ministres européens. – On n'aime pas l'Europe de la même façon, pardon. – Oui, oui, ça c'est vrai, c'est vrai. – Moi j'aime l'Europe qui construit, j'aime l'Europe qui s'agrandit, j'aime l'Europe qui inclut, j'aime l'Europe de l'harmonisation sociale, j'aime l'Europe sur laquelle on ne se suit pas les pieds, chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas droit dans notre pays, j'aime l'Europe en laquelle on croit qu'on porte comme un étendard, en considérant que c'est un outil de paix, parce que maintenant on en est là à ce stade. – Tout ça pour faire une Europe de la défense, pour… – Je crains que l'Europe soit plus en train de se défaire que de se faire. – Et oui, c'est pour ça qu'il faut agir et réagir. – La condition aussi qu'on accepte quand même quelque chose de simple, c'est que nous sommes tous en Europe très différents, pour ne pas confondre les Etats-Unis et l'Europe. – Voilà, le enjeu des Européennes, on va y revenir dans un instant mon cher Jacques, je vous redonne la parole dans quelques instants, il est pratiquement 19h sur CNews, on va vivre peut-être cette passation de pouvoir cette fois au ministère d'Espoir entre Laura Flessel et Roxana Maracineanu, une âgeuse médaillée olympique. On fait un petit point sur l'info, avant cela on est avec vous, Patrice Boiffer, c'est à vous. – Merci Laurence, bonsoir à tous, de Rugy et Maracineanu, deux nouveaux visages pour donc leur entrée aujourd'hui au gouvernement, après la démission surprise de Nicolas Hulot, autre démission, celle de Laura Flessel, ministre des Sports, c'est tout simplement la ministre la plus populaire du gouvernement qui quitte le navire. L'ex-escrimeuse s'en va après 16 mois d'exercice pour, dit-elle, des raisons personnelles, mais le canard enchaîné avance ce soir des raisons pour le moins embarrassantes, la championne aurait quitté le gouvernement à cause de soucis avec le fisc, qu'elle se révisait par la commission des infractions fiscales. Bonsoir, Charlotte, on croit barillé, on découvre ce pupitre, vous êtes au plus près justement à quelques instants de cette passation de pouvoir entre Roxana Maracineanu et Laura Flessel. – Oui, deux ministres, l'ancienne ministre et celle qui va lui succéder sont effectivement attendues devant le pupitre que vous percevez dans quelques instants. Tout est en place, on n'attend plus que Laura Flessel et Roxana Maracineanu, elles se sont entre eux tout à l'heure cet après-midi, elles ont échangé sur les dossiers brûlants, notamment les Jeux Olympiques de Paris 2024, les paris sportifs, les matchs truqués, c'était une des priorités de Laura Flessel, sans oublier le développement d'infrastructures sportives au niveau local. Pour autant, elle lui passe le flambeau dans un contexte assez difficile. On a appris il y a quelques semaines la restriction du budget, une baisse de 6% du budget du ministère des Sports pour les 12 prochains mois. Il y a un ministère, en tout cas une ministre, Laura Flessel, très contestante depuis plusieurs mois. Alors est-ce que c'est ce qui l'a poussé vers la sortie ? Elle évoque des raisons plus personnelles, mais c'est qu'un petit peu, comme Nicolas Hulot, elle n'a jamais véritablement réussi à endosser le costume de ministre, elle n'a jamais trouvé sa place au sein du gouvernement, mais effectivement… – Dans quelques instants, dès qu'on aura plus de précisions sur cette passation de pouvoir entre Roxana Maracineanu et Laura Flessel, merci à Florent Paume qui est également à vos côtés. Le gouvernement qui s'offre donc un remaniement à Binima, plutôt petit, alors qu'on attendait peut-être des grands changements. Roxana Maracineanu et François de Rugy en lieu et place de Nicolas Hulot, brève accolade entre les deux protagonistes. Et puis standing ovation à la sortie du ministère de la Transition écologique pour l'ancien animateur télé très populaire. – Bonsoir Yohan Uzayi, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. – Je suis cette passation de pouvoir pour CNews, il y a eu pas mal de détermination dans le discours de Nicolas Hulot qui a fait au final du Hulot, mais aussi beaucoup d'émotions. – Oui, Nicolas Hulot très très applaudi, vous venez de l'entendre, Nicolas Hulot en larmes qui a également reçu le soutien de son épouse pour pouvoir terminer son discours tant l'émotion était en train de le gagner. L'ancien ministre de la Transition écologique qui a mis du temps d'ailleurs une fois son discours terminé et bien a quitté son ancien ministère. Il a pris le temps de savourer ses applaudissements, de saluer chacun de ses anciens collaborateurs. Grande émotion donc de Nicolas Hulot, je vous propose de réécouter. – Je veux parler à tous les agents, à la Défense, ici à Saint-Germain, là-bas dans les territoires et les régions. – Je m'éloigne, mais je ne vous abandonne pas. Mon geste est fait pour vous servir, il est fait aussi pour servir mon successeur. Beaucoup de larmes sont tombées depuis… – Merci. – Merci. – Merci. Nicolas Hulot qui ne change pas un mot de ce qu'il a dit lors de sa démission. J'ai la conscience tranquille, je ne baisse pas les bras, je lève les yeux. Manière de redire donc qu'il n'avait pas les moyens de ses ambitions ici au ministère de la Transition écologique, que l'ensemble du gouvernement n'était pas engagé, suffisamment engagé en faveur de l'environnement. Une réponse au Premier ministre qui tout au long de la semaine dernière n'a cessé de répéter que ce gouvernement était sans doute l'un des plus engagés en Europe en faveur de l'environnement. Nicolas Hulot qui a également remercié le Président de la République et qui est le Premier ministre pour leur confiance, manière peut-être de s'excuser un peu, en tout cas de ne pas les avoir prévenus de sa démission surprise mardi dernier. – Merci encore Johan pour toutes ces précisions. Merci également à Pauline Abbigin qui est à vos côtés. François de Rugy lâche donc le perchoir. Sa succession est ouverte pour le poste de Président de l'Assemblée nationale. Richard Ferrand fait office de grand favori face à deux autres candidates. Sandra Mottin, députée l'AREM de l'ISER et Yael Broun-Pivet, présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale qu'on avait beaucoup vu, notamment pendant l'affaire Benalla. Le vote devrait avoir lieu mercredi prochain. La candidature du Président du groupe l'AREM au Palais-Bourbon, saluée par Florian Bachelier, premier caisseur à l'Assemblée. Écoutez. – Je pense que c'est le candidat naturel pour le perchoir aujourd'hui. C'est le président de groupe majoritaire depuis plus de 15 mois. Il connaît parfaitement l'institution. C'est un élu d'expérience. Il connaît les troupes. Et donc c'est lui aujourd'hui évidemment le mieux placé pour reprendre la place. – Et le gouvernement est décidément sur tous les fronts cette rentrée. Édouard Philippe va tenter de répondre à toutes les interrogations. Ce soir au 20h, deux dossiers brûlants. Le remaniement, on l'a vu, est celui du prélèvement de l'impôt à la source. Alors est-ce que le gouvernement peut reculer sur cette question, sur ce dossier épineux ? Éléments de réponse à l'Élysée avec le Xignor pour CNews. – C'est donc vers 20h ce soir que l'épineux casse-tête du prélèvement à la source devrait trouver un dénouement. C'est le Premier ministre, Édouard Philippe, qui devrait annoncer la décision prise cet après-midi par le président de la République Emmanuel Macron, qui a chargé ce matin Gérald Darmanin de lui donner les dernières clarifications au terme d'une réunion que l'on décrit dans l'entourage du chef de l'État comme intense. Une heure et demie de discussion entre le président, le Premier ministre et le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui militaient il y a encore quelques jours pour la mise en place pure et simple du prélèvement à la source au 1er janvier 2019. Mais depuis, Emmanuel Macron a émis ses doutes, hier notamment à la préfecture de Mayenne, devant des élus locaux. « Certains me pressent, disaient-ils, pour mettre en place la mesure, mais ils ne seront plus là pour me défendre en cas d'échec demain. » Autrement dit, François Hollande, son prédécesseur, qui l'a poussé ces derniers jours à mettre en place, le prélèvement à la source était clairement visé. « S'il y a 100 000 bugs, dit Emmanuel Macron, eh bien ce sera pour ma pomme, je veux rester maître du temps. » Le maître des horloges va donc trancher. Report ou non du prélèvement à la source ? Réponse ce soir. Voilà, Louis Seigneur avec Pierre-François Altermat près de la cour de l'Elysée. Voilà pour l'essentiel. Vous revoyez bien entendu en direct cette image, la passation de pouvoir entre Roxana Maracineanu, l'ex-championne de natation, va avoir lieu dans un instant avec Laura Flessel, démissionnaire, ma chère Laurence. Merci beaucoup Patrice. Roxana Maracineanu, qui s'est vue confier il y a quelques semaines une mission pour éviter le nombre de noyades importants en France. Espérons qu'elle aide le gouvernement à ne pas se noyer. C'était la punchline du jour. Ok, si elle ne vous plaît pas, je la retire. Non, non, non. Il y a plusieurs échéances importantes. On parle de ces passations de pouvoir. Bon, elles sont en direct, donc on les vit. Il y a aussi la question de l'impôt et du prélèvement à la source que va évoquer le Premier ministre tout à l'heure aux alentours de 20h sur le JT d'une chaîne nationale. C'est une question majeure. C'est une question qui concerne tous les Français. Il y a aussi un certain nombre de questions qui se posent là-dessus, Olivier Véran. Qu'est-ce que vous nous dites là, vous, député de la République en marche ? On arrête tout, on replie les gaules et on passe à autre chose ? Non, je vous dis qu'il y a une obligation de résultat. Pas une obligation de moyens, une obligation de résultat. Ça veut dire quoi ? On parle de l'imposition des Français. Il ne suffit pas de dire qu'on a fait au mieux et qu'on a un système qu'on a mis dans les meilleures conditions possibles. Non, il s'agit d'avoir la garantie que si cette réforme est appliquée, il y ait l'assurance du succès et de la réussite pour les Français. Vous enterrez la réforme. C'est une réforme extrêmement importante, avec un très fort impact pour le quotidien des Français. On ne peut pas mener une réforme comme celle-là s'il existe un doute technique. Mais moi, je ne sais pas du tout. Je vais vous dire un truc. Je m'occupe du budget de la Sécu, certes, mais je ne connais pas du tout les méandres de la techno et des systèmes d'information qui sont nécessaires pour conduire la réforme à bien. J'apprécie plutôt que le Président de la République et le Premier ministre aient mis dans le débat public l'idée selon laquelle il faut vraiment avoir toutes les garanties possibles pour qu'il n'y ait pas de bug. Parce que, comme le dit le Président de la République, s'il y a des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de billets de Français qui se retrouvent avec des feuilles d'imposition ou des prélèvements qui vont pas bien... Non, 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 ça concerne 17% des feuilles fiscaux français. Ce n'est pas bon, évidemment. Donc, elle sera conduite. Moi, je souhaite qu'elle soit menée à son terme, si vous vous posez la question. C'est une réforme que j'ai accueillie favorablement dans le mandat précédent. Moi, sur l'idée, le concept du prélèvement à la source, non seulement, je n'ai pas de problème... On va s'interroger sur le timing du Président. Mais est-ce qu'on est techniquement... La mission fiscale, si Bertin n'est pas capable de mener ce type de réforme, c'est quand même... Ça interroge un peu sur la question de... Ça fait tard pour s'interroger, quand même, monsieur le député. Ça fait tard pour s'interroger. Ça fait tard pour s'interroger. Attendez, excusez-moi, vous conduisez un process avec un système d'information. Vous savez que vous avez trois ans de travail. Au bout de deux ans de travail, vous vous posez des questions, vous voyez qu'il y a des bugs. Vous dites, on va essayer de corriger les bugs. On a les moyens de les corriger. Le ministre se dit qu'il n'y a pas de bugs. Vous faites le point. Et là, vous dites, est-ce qu'il y a encore des bugs ? Parce que s'il y en a, il vaut mieux qu'on arrête les frais. Par contre, s'il n'y en a plus, on va jusqu'au bout. Franchement, c'est une façon pragmatique de fonctionner. Il n'y a pas plus efficace que ça comme méthodologie de fonctionnement. Je ne suis pas sûr que les Français partagent notre bon vue. Oui, tout est politique. Je pense, Jean-Marc, que c'est catastrophique pour le président d'avoir la main qui tremble et après tout le siloge qu'on nous a fait le plus. Mais si, enfin, mais si. Au dernier moment... Mais c'est parlé Jacques Seguel. Jacques, on s'interrompt. On va tout de suite écouter la passation de pouvoir entre deux femmes, Laura Flessel, ancienne ministre des Sports et Roxana Maracinelle. Bonjour à tous. Madame la ministre, chère Roxana, le sport, même individuel, est une histoire d'équipe. Celle qui constitue ce gouvernement est formidable. Elle est solide. Elle est solidaire. totalement dévouée au pays et aux Français. C'est un honneur d'avoir œuvré en son sein et je suis fière et je vous remercie tous. C'est un honneur d'avoir servi le président de la République et le Premier ministre à qui j'exprime encore toute ma gratitude et je leur reste entièrement dévouée. Mais en sport, il faut aussi savoir passer le relais. C'est ce que je fais aujourd'hui avec le sentiment d'avoir posé des fondations robustes sur lesquelles bâtir l'avenir du sport français. Quelles sont ses fondations ? L'obtention, puis la mise sur de bons rails de Paris 2024. La refonte de la gouvernance du sport. L'élaboration d'une stratégie sport-santé. La prise en main de dialogues européens pour la régulation du sport. Le rappel des valeurs humanistes et patriotiques du sport à travers notamment la lutte contre les discriminations. Voilà déjà cinq piliers sur lesquels tu pourras t'appuyer si tu le souhaites et si tu en fais le choix, bien sûr. Sur les Jeux, la loi olympique est votée. Le copie du projet a été revu et amélioré. Nous respections nos engagements à la loi à la fois à l'égard du CIO et des citoyens français. Sur la gouvernance, un rapport est écrit. Il est de qualité. Il est traduit neuf mois de concertation et de rapprochement des acteurs du sport qui ont fait le double choix de la coopération plutôt que de la confrontation. Le sport santé qui apparaît comme le grand enjeu à venir au regard des problèmes immenses que posent la sédentarité et la demande du bien-être de nos concitoyens. Sur les relations internationales aussi, une informelle de ministre des Sports est tenue en marge de Roland-Garros. La base d'un dialogue constructif est posée. Et sur les valeurs avec la campagne, on en parlait tout à l'heure sur la campagne Execo, on a eu des campagnes de communication de grande ampleur et des messages répétés sur la fraternité, la tolérance qui font la beauté du sport. Voilà. Dans une dizaine de jours aussi, se tiendra la première fête du sport. Plus de mille initiatives partout en France égayeront nos rues et nos places. J'espère que tu auras l'occasion de t'y rendre. Tout cela est le fruit d'un travail de mes collaborateurs que je remercie aujourd'hui et de tous les agents qui sont là devant toi, qui sont là devant leur ministre et d'autres encore partout en France. Je tiens vraiment à vous saluer, à les saluer très chaleureusement et à les remercier du fond du cœur de leur dévouement. Pour le reste, je connais tes grandes qualités et je n'ai donc qu'à te souhaiter de la réussite. Et je n'ai aucun doute qu'elle sera au rendez-vous. Madame la ministre. Madame la ministre. Applaudissements Chère Laura, je suis très fière de me retrouver à tes côtés. Je te remercie pour le moment accordé qui a été très enrichissant et d'un vrai bonheur partagé de me retrouver ici aujourd'hui près de toi. Je suis heureuse d'avoir l'occasion de te féliciter et de vive voix aujourd'hui pour ton parcours, un parcours sportif de femmes engagées et de mamans et aussi évidemment de ministres ces derniers mois pendant lesquels tu as bien beaucoup travaillé. Tu es un exemple remarquable pour nous tous et pour moi en particulier. Merci pour ce que tu as fait depuis ton arrivée au ministère. Tu es et tu resteras dans la tête de tout le monde la ministre qui a ramené les Jeux d'été en France. Je suis fière de reprendre le flambeau aujourd'hui pour continuer à tracer la route que tu as initiée et que tu as si bien décrite dans ce discours. Je voudrais aussi profiter de ce moment tellement particulier pour moi pour vous dire merci. Merci au président de la République et au Premier ministre pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Merci plus largement à la France et à cette République si accueillante que je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui servir. Il n'y a pas plus belle manière de rendre à la France ce qu'elle m'a donné depuis mon arrivée en 1984 à l'âge de 9 ans de Roumanie. Mes parents avaient alors l'âge que j'ai aujourd'hui. Ils ne parlaient pas un mot de français et ne connaissaient personne ici. Merci à eux d'avoir permis à mon frère et moi de vivre nos vies de manière libre. Je suis heureuse d'embrasser les missions qui me sont confiées. Tu en parlais tout à l'heure, 3 millions de pratiquants en plus, la modernisation de la gouvernance du sport, la responsabilisation des associations, la réussite de l'organisation des grands événements qui vont avoir lieu sur notre territoire et bien sûr nos Jeux Olympiques. Nos Jeux Olympiques. nous allons travailler tous ensemble ici au ministère et partout en France avec tous ceux qui font la richesse du sport français. Le mouvement sportif, les collectivités territoriales, les entreprises et bien sûr les autres ministères que je compte bien associer à ces projets de manière active et engagée pour continuer à œuvrer pour la réussite des Jeux de 2024 et pour que le sport devienne le cœur du projet éducatif des enfants et des jeunes ces prochaines années. Merci à tous, merci à toi Laura, merci à ton équipe et au travail. Voilà le discours de la nouvelle ministre des Sports, Roxana Maracineanu et celui de Laura Flessel, Damien Fleurot, Laura Flessel qui avait invoqué des raisons personnelles pour ce départ et cette démission. En réalité, visiblement, il y aurait aussi un problème lié à sa situation fiscale. Oui, un départ surprenant en tous les cas qui n'était pas attendu ni à l'Elysée ni à Matignon. Personne ne l'évoquait ces jours derniers. On parlait plutôt de ministres affaiblis comme Françoise Nyssen par exemple ou encore Jacques Mézard mais jamais Laura Flessel et lorsqu'elle a évoqué des raisons personnelles, on s'est interrogé. Alors, il y a bien sûr des questions d'arbitrage sur son budget au ministère des Sports mais effectivement sa situation personnelle fiscale serait en cause selon le Canard Enchaîné et Mediapart qui font mention d'une plainte fiscale pour manquement déclaratif. On parle là de la société dont Laura Flessel et compagnie qui gèrent l'image de l'ancienne championne olympique. D'accord. Et là, ça fait un double coup pour le président Macron perdre deux ministres les plus populaires de son gouvernement puisque c'était les deux plus populaires de son gouvernement qui sont remplacés encore une fois par François Dérugy et Roxana Maracinianou. Un bon choix, un choix qui s'est imposé au président pour ce qui concerne les sports et Roxana Maracinianou, Olivier Véran ? Je ne la connais pas politiquement, je connais son parcours, elle a été conseillère régionale à gauche chez Jean-Paul Huchon en Ile-de-France. C'est une grande championne sportive qui a effectivement déjà fait plusieurs missions et plusieurs rapports, vous l'avez dit tout à l'heure, plus aguerri en politique que sa prédécesse. Oui, probablement avec un sens politique déjà affûté puisqu'un mandat régional affûte le sens politique. Quelqu'un qui s'est engagé, moi je lui souhaite d'abord de réussir, la bienvenue, j'ai hâte de la rencontrer, de travailler à ses côtés, le sport est une belle cause que nous voulons défendre collectivement. Et vous disiez la popularité, la popularité de Laura Flessel venait plus de sa carrière de grande championne que de ses réalisations gouvernementales. Et idem pour Nicolas Hulot, donc la popularité des gens, vous savez, ça va, ça vient et généralement, la politique a tendance plutôt à un petit peu affaiblir la popularité, hélas, en ce qui nous concerne, Hugo. Hugo Bernal, ici, encore une fois, le sport est un dossier extrêmement important avec des enjeux. Encore une fois, le monde du sport doit évoluer. Dans quel sens est-ce qu'il va évoluer ? Si vous vous souvenez bien, j'ai posé une question au gouvernement tout de suite après la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football, notamment en pointant du doigt un aspect assez précis qui est le budget du CNDS, du Centre National du Développement du Sport qui est un des principaux outils du ministère des Sports pour agir concrètement, donner des subventions, des financements pour les structures, pour fonctionner, les structures amateurs, associatives. Et ce budget a vu sa diminution de 27% pour 2018. Voilà. Donc, bon, on va avoir une ministre des Sports qui va autant galérer que sa prédécesseur. C'est bien dommage parce que c'est un enjeu majeur. Vous vous souvenez peut-être du discours de mon collègue François Ruffin avec son maillot de foot qui plaidait aussi pour le sport amateur. On avait pour l'occasion soutenu une proposition de loi d'un député UDI, ce qui n'est pas courant pour des insoumis, qui proposait une taxation des transferts des sportifs professionnels à hauteur de 5% pour distribuer justement au CNDS dont je parlais. Donc, en la matière, on ne se fixe encore une fois pas d'objectif si ce n'est des grands mots, des beaux mots. Mais il est temps de faire bien plus parce que le sport amateur, c'est aussi le tissu social, le lien social qui unit notre pays. – Jean-Claude, 3 millions d'adhérents au sport en plus. – Je ne suis pas un maniaque des sports d'État, mais je reconnais qu'en l'occurrence, l'État a un rôle à jouer notamment, effectivement, vis-à-vis des amateurs. En football, le sport professionnel aide beaucoup le monde amateur, notamment grâce à Mme Buffet, ancienne ministre des Sports, communiste. Mais, bon, moi, la nouvelle ministre des Sports, qui a... j'ai une bonne intuition, elle a l'air sympa. – Compétente, accessoirement ? – Je pense qu'elle est compétente, on verra. Elle a une mission, me semble-t-il, essentielle, qui est de faire en sorte que les Jeux olympiques de 2024 ne nous coûtent pas plus qu'ils ne seraient raisonnables. – Or, dans un pays... – Vous avez déjà raté, je crois. – Or, non, mais ça, vous voyez tout en noir, vous, chers amis. – C'est pas moi. – C'est normal, c'est dans votre fonction, je dirais, d'opposant. Mais dans un pays, dans un pays qui connaît les difficultés financières que nous connaissons, il est normal que chacun fasse un petit effort. – 60 à 80 milliards d'évasion fiscale. – C'est sûr que grâce à cette évasion fiscale que vous retrouverez dans la seconde où vous arriverez au pouvoir, tous nos problèmes seront réglés. mais il n'y a que les enfants qui vous croient. – Moi, je préfère croire à la version que Laura a donnée qu'elle quittait l'inhumain de l'Elysée pour l'humain des ONG. Mais surtout, c'est la faillite définitive de la société civile dans ce moment. – Non, 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 non. – Agnès, c'est ce qui s'en va. – Le réel pénible. – C'est place au pro. Le message qui est donné pour Emmanuel Macron, c'est… – Non, 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 il peut y avoir une erreur de casting. – Pas tous en même temps, là, on comprend plus mon cœur. – La publicité est un métier qui est place au pro. – Il peut y avoir une erreur de casting sur certains ministres issus de la société civile. Là, on peut s'interroger plutôt sur le dossier fiscal de Laura Flessel si aujourd'hui seulement on nous révèle cette affaire alors que la haute autorité était censée avoir scanné le patrimoine, le profil de tous les membres du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'un peu plus d'un an après, on découvre, via la presse et on peut saluer le travail de nos collègues de Mediapart et du Canard Enchaîné, cette affaire, si effectivement, elle va au bout, c'est ça qui est plutôt inquiétant. – Ils ont peut-être été choisis pour leurs affaires, finalement, les ministres ? – Oh ! – C'est la question qu'on peut se poser. – Mais non, mais restons un peu dans le romantisme, ne vous faites plus. C'est à l'Asie qu'il allait s'occuper des autres. – Une grande société sportive qui a porté haut les couleurs de la France, qui a un engagement associatif remarquable, un engagement dans les ONG remarquable. Enfin, il ne faut pas tout dénigrer tout le temps. – Clément, Clément Victorville, sur les mots employés, là. – Ce qui est sûr sur cette question-là, c'est qu'il y a ce qui relève de la ministre des Sports et puis il y a ce qui relève des arbitrages gouvernementaux qu'on saurait difficilement lui reprocher. Et ce qui est sûr, c'est que l'année dernière et pour le budget à venir, le budget du ministère des Sports a baissé, je crois, à peu près de 6% chaque année. – 50 millions. – Beaucoup. – 50 millions. – Ça a été beaucoup reproché à Laura Flessel. Bon, c'est sans doute un arbitrage qui la dépasse. Et par ailleurs, c'est vrai qu'elle a eu une place difficile parce qu'on a vu sur certains dossiers importants, notamment les Jeux Olympiques, la volonté du gouvernement de confier le dossier plutôt à des conseillers interministériels qu'à la ministre des Sports directement. Mais c'est un paradoxe, Laura Flessel. C'est un paradoxe parce que, d'une part, c'était une ministre extrêmement populaire, on l'a dit, la deuxième ministre la plus populaire du gouvernement. Et par ailleurs, c'est une ministre qui était très critiquée par le monde du sport pour des choses auxquelles, honnêtement, elle ne pouvait pas grand-chose, notamment la diminution des budgets et puis aussi pour un travail de représentation qui a été beaucoup critiqué. On a beaucoup dit que dans ses discours, elle n'était pas toujours la plus motivante et la plus forte possible. Donc bon, au fond, ce n'est pas un changement qui va changer grand-chose à la politique du gouvernement. Deux nouveaux ministres aujourd'hui, François de Rugy et Roxana Marra signés à nous. Est-ce que ce remaniement va permettre au président de la République de reprendre la main ? Regardez ce sujet de l'horican acte sur la cote de popularité du président Macron. C'est une inversion des courbes mais pas celle qu'attendait François Hollande pendant son quinquennat. Pour la première fois, Emmanuel Macron est plus impopulaire que son prédécesseur à la même période. Selon un sondage IFOP fiducial pour Paris Match, 31% des Français approuvent son action contre 32% pour François Hollande en septembre 2013. Nicolas Sarkozy était quant à lui à 41% en septembre 2008. Cette chute de popularité touche toutes les catégories. Chez les cadres et professions libérales d'ordinaire favorable à la politique menée par le président, la baisse est significative. Moins 25 points par rapport au mois dernier, seuls 44% approuvent sa politique. Sans surprise, seulement 30% des retraités sont satisfaits. Plus problématique, sa capacité à rassembler toutes les sensibilités politiques ne fonctionne plus. à gauche, il chute de 14 points avec 20% d'opinion favorable et à droite de 16 points pour atteindre 27% de satisfaction. Emmanuel Macron, un président qui se veut réformateur mais qui ne convainc pas sur le plan économique. Seuls 32% des interrogés pensent qu'il mène une bonne politique dans ce domaine. 35% considèrent qu'il a une vision pour l'avenir des Français. Enfin, 47% estiment qu'il renouvelle la fonction présidentielle comme il l'avait promis. Olivier Véran, c'est opération reconquête de l'opinion publique pour le président Macron à traverser de nouveaux visages. Il y a eu un été qui n'était pas évident au début de l'été avec ce qui s'est passé l'affaire Benava, il n'est pas très étonnant les difficultés que nous ont posées l'opposition sur la question constitutionnelle. Il y a eu beaucoup de choses. Là, on va avoir un exercice budgétaire avec un budget de l'État, un budget de la Sécu. On a des grandes réformes qui arrivent, la réforme des retraites. On va avoir la loi sur la bioéthique, la transformation de l'hôpital. On va avoir des sujets qui vont vraiment intéresser les Français, qui vont concerner leur quotidien. Et ça, je pense que ça va avoir un impact positif dans l'opinion. Et puis, par ailleurs, les feuilles de paye. Les feuilles de paye au 1er janvier qui vont avoir la disparition de deux lignes de cotisation qui vont permettre de comprendre vraiment et de voir en pratique l'augmentation du pouvoir d'achat. Et ça aussi sera un impact sur l'opinion qui sera positif. Je crois que tout ça est très volatile. En tout cas, je ne considère pas qu'il faille faire de la politique en fonction des courbes. Fût-elle en train de monter quand c'est le cas ? Je le dis également. Hugo Bernal ici, encore une fois, cette baisse des impôts promise par le gouvernement, on la verra en janvier. Les Français vont la voir en janvier. Ce n'est pas une baisse des impôts parce que ce que vous cotisez, finalement, ça vous est redistribué, notamment par le biais de l'hôpital public, des services publics, de remboursement des médicaments. Ça peut être pour la retraite, etc. C'est le système redistributif qui est mis en cause par le gouvernement actuel, notamment sur les retraites, en mettant la retraite à point. Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne nouvelle que ça pour les Françaises et les Français. Et les Françaises et les Français, à la limite, ils se disent, bon, on me redonne un peu en cotisation sociale, en net, très bien, en diminuant mes cotisations sociales. Mais en même temps, j'ai l'électricité qui monte, j'ai le gaz qui monte, j'ai les transports qui montent, les carburants qui montent. En même temps, je ne paie plus les lunettes, je ne paie plus les prothèses dentaires, je ne paie plus les audioprothèses. 4,5 milliards de restes à charge pour les personnes qui sont 90% dentaires retraitées et qui n'auront plus la prison. Il va y avoir deux catégories de personnes. Je ne paie plus tax d'habitation. Il va y avoir deux catégories de personnes, ceux qui vont bénéficier des lunettes et des soins dentaires gratuits parce qu'ils rentreront dans la bonne catégorie parce que ce n'est pas 100% des soins dentaires. Ça s'appelle de la redistribution. Mais il y a ceux qui, c'est-à-dire en fait tout le monde, vont voir une augmentation de leur cotisation à leur mutuelle parce que l'État, il ne met pas un copec là-dedans. – Ce n'est pas vrai. – Si, si, c'est une vaste arnaque. On va se payer notre propre remboursement à 100%. – Je veux bien qu'on en débatte mais il va falloir un petit peu de temps mais là, ce n'est pas vrai. – Ce qui est donné d'une main va être repris aussi vite que l'autre et même davantage parce que souvenez-vous qu'il y a quand même cette chose extraordinaire qui vient d'être inventée. C'est la désindexation des minimums sociaux sur l'inflation. C'est-à-dire qu'en fait tous les gens qui bénéficient de minima sociaux vont perdre de l'argent. – C'est faux et faux. – Un, ce n'est pas nous qui l'avons inventé ça a été même gelé dans le mandat précédent sous la gauche, sous la droite ça a déjà été fait et deux, ce n'est pas tous les minima sociaux le RSA reste indexé le minimum vieillesse augmente comme il ne l'a jamais augmenté l'allocation adulte handicapé etc. aussi. Encore une fois, attention c'est votre rôle d'opposant. – Non mais on est sur les sondages d'abord l'important c'est d'avoir de bons sondages en année 4 voire en début d'année 5 pour ça il va falloir qu'il fasse la démonstration qu'il est capable et qu'il a le courage de réformer même au prix d'une certaine impopularité actuellement. Mais deuxièmement il souffre de quoi Emmanuel Macron ? De l'absence de résultats et là personne raisonnable et honnête ne peut dire qu'on obtient des résultats quand on commence à essayer d'agir sur la politique économique en année 1 en année 2. En Allemagne les premiers résultats sont arrivés 4 ans après alors c'est long c'est difficile à vivre mais il faut le savoir reprocher aujourd'hui – Les prédécesseurs ont dit la même chose – Reprocher aujourd'hui au pouvoir – Vous verrez donc 4 ans rien vu – Reprocher aujourd'hui au pouvoir de ne pas avoir de résultats au bout d'un an les politiques le font je le comprends moi je suis observateur c'est pas raisonnable – C'est quoi pas de résultats Jean-Claude Dacier pardon on a eu une augmentation – Chômage – En gros c'est le chômage et les salaires – On a eu une augmentation des créations d'emplois au-delà de toutes les prévisions qui avaient été faites les prévisions de croissance pour l'année 2017 ont été largement dépassées – Là ça plonge un peu – Compliqué – Mais c'est pas moi qui vous le reproche – On est dans le domaine de la prédiction attendez la réalisation – Oui – Jacques Seguela – Jacques Seguela sur la cote de popularité du président – Je vous souviens d'avoir dit dans ce studio je crois au mois de juin après l'état de grâce ce sera l'état de glace c'est vrai pour tous les présidents de la république ce pauvre Hollande il a tenu 4 mois avant que ça devienne l'état de glace ce bon Sarkozy il a tenu 8 mois et notre président il a tenu 15 mois c'est pas si mal donc il ne faut pas en faire des montagnes simplement il faudrait comprendre une chose c'est que on a un président mais ne touche pas trop à mon président et je dis ça aux médias qui ont une revanche à prendre et qui vont essayer de la prendre parce que sur le banc de touche il n'y a personne ou alors il y a Marion Marien Chal Le Pen – Non non vous n'hésitez pas on est là on est prêt – Oui d'accord ou je ne prononce – Ou la France insoumise vous pouvez le dire la France insoumise – Ou le grand insoumis et réfléchissons bien à ne pas esquinter trop notre président pour le laisser aller au bout de ces réformes et on jugera – Je suis d'accord avec Jacques que son attitude au président à l'égard de la presse traditionnelle et classique est incompréhensible et préjudiciable pour avoir la chance de traîner mes bas de pantalon sur ces plateaux depuis un petit moment je m'étonne d'une chose c'est que ce sont les mêmes qui aujourd'hui disent il ne faut pas regarder les sondages on ne gouverne pas avec les sondages il y a l'état de glace c'est normal on verra plus tard ce sont exactement les mêmes qui il y a un an au même endroit sur les mêmes sièges nous disaient regardez Emmanuel Macron est approuvé par les français il est populaire sa méthode et ses propositions sont acceptées on ne peut pas faire les deux soit on croit en ce que disent les sondages et dans ces cas là mais de tout le monde sur ce plateau parce que tous je vous ai entendu dire ça soit on croit en ce que disent les sondages et alors ça veut dire que de la même manière que hier la communication d'Emmanuel Macron marchait aujourd'hui elle s'effondre soit on n'y croit pas et dans ces cas là il fallait pas dire l'an dernier si c'était aussi radical que ça ce serait simple Shimon Peres m'a dit un jour les sondages sont comme les parfums respirez-les mais ne les buvez pas très belle conclusion Damien Fleureau l'heure approche l'heure tourne on va savoir dans quelques minutes officiellement si le prélèvement à la source de l'impôt est maintenu pour le 1er janvier on a un certain nombre d'informations qui semblent on est au conditionnel dire qu'il serait maintenu cette réforme serait maintenue au 1er janvier 2019 et Laurence Gérald Darmanin est toujours au gouvernement on peut imaginer peut-être qu'il serait invité Jean-Pierre Cabache dans deux jours on peut imaginer peut-être qu'il avait été complètement désavoué à quel point il s'est engagé sur cette réforme il y aurait eu une ligne de plus dans le communiqué de l'Elysée cet après-midi pour nous dire que Gérald Darmanin quitte ses fonctions donc est-ce qu'on s'oriente vers la mise en place pleine et totale dans le temps de cette réforme peut-être oui je ne sais pas je me tourne vers les membres de la majorité présidentielle il nous reste 30 minutes à attendre nous écouterons tous le Premier ministre avec grand muséasme si elle est maintenue le Président aurait pu s'éviter la saillie où il a fait douter tout le monde alors pourquoi cette hésitation alors Jean-Claude Dacier ? je ne sais pas je ne comprends pas si ce n'est d'avoir voulu dramatiser une situation fiscale qui ne méritait pas de l'être ce pays est un enfer fiscal pour la plupart d'entre nous chacun le sait on s'efforce on s'efforce on s'efforce par tous les moyens de cacher on s'efforce par tous les moyens sur nos feuilles de paye de cacher l'impôt on s'efforce même par les mêmes moyens il me laissait terminer une fois on s'efforce pour les mêmes moyens avec une feuille de paye qui est absolument incompréhensible de cacher ce que nous coûte nos cotisations sociales qui vont en effet baisser le prélèvement à la source permettra je l'espère en tout cas de progresser dans la transparence de la fiscalité et ce que j'y vois comme avantage c'est que les français vont se rendre compte qu'ils paient en effet beaucoup d'impôts sans doute trop il aurait fallu prendre la solution qui était raisonnable et raisonnée proposée par les oppositions puisque c'est autant la France insoumise que les républicains qui l'ont proposé qui s'appelle le prélèvement contemporain qui aurait été quand même un peu plus intelligent c'est à dire que c'est quoi le prélèvement contemporain ? en gros c'est ce qui se passe à l'heure actuelle avec la mensualisation sur votre salaire de M-3 il y a 3 mois en fait par trimestre ce qui fait quasiment au plus proche quasiment un prélèvement à la source mais sans passer par la charge qui est donnée aux entreprises et ça reste complètement aux mains de l'administration fiscale et ça ne coûtait pas un copec je rappelle que sur les 50% de français qui paient un peu plus 60% qui paient l'impôt sur le revenu c'est quand même pas beaucoup sur ces 57 ou 60% là il y en a à peu près autant 57 à 60% qui sont déjà mensualisés c'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette réforme de la collecte ne concernera que 17% des foyers fiscaux c'est beaucoup enfin c'est pas la révolution chinoise ou russe la nationalisation n'est pas la même chose que le prélèvement à la source si les garanties ont été apportées qu'il n'y a pas de problème technique la réforme peut aller jusqu'à son terme tant mieux la totalité de nos voisins ou la quasi totalité de nos voisins l'applique déjà moi ce qui me ravit c'est de montrer aux français que la source c'est eux la source monsieur les politiques c'est nous ce qu'on peut dire sur l'impôt à la source c'est que Gérald Darman nous a dit il n'y a pas de bug technique Christian Eckert ce matin nous a dit la réforme on sait faire il y a une pression qui s'accentue sur le gouvernement on verra quelles décisions ils prennent voilà réponse dans quelques minutes on se retrouve dans un instant au punchline on